Bonjour et bienvenue à ce webinaire IVADO. Je suis Barbara Decel, conseillère à la recherche en santé et aujourd'hui nous avons le grand plaisir d'accueillir Alexandre Boutillier, cofondateur d'Imagia. Alors, Alexandre Boutillier porte plusieurs casquettes, il est aussi membre de plusieurs conseils d'administration tels que celui d'IVADO, de MILA, de Medtech et de Montréal in vivo. Il a effectué sa thèse en recherche en informatique et en recherche opérationnelle à l'Université de Montréal. En 2002, il fonde sa première start-up, Planora, qui propose un logiciel d'aide au management. En 2015, il crée Imagia et depuis, cette entreprise phare de l'écosystème santé et IA montréalaise ne cesse de s'imposer comme un joueur incontournable. Dans ce webinaire, Alexandre nous racontera comment l'équipe d'Imagia relève les nombreux défis inhérents au secteur de la santé tels que le respect de l'intimité, l'explicabilité, le manque de données, la difficulté du transfert de connaissances. Nombreux de ces défis sont bien évidemment transsectoriels et il est tout à fait possible que vous-même ou votre organisation y soyez confrontés. Je vous invite donc à écouter les solutions mises en place par Imagia en espérant que certaines d'entre elles puissent être une source d'inspiration pour vous aider à relever vos propres défis. Durant la présentation, vous êtes invité à poser des questions via la fonctionnalité Zoom prévue à cet effet. Lorsque Monsieur Leboutillier aura terminé sa présentation, nous adresserons une à une les questions à s'y poser. Sans plus tarder, j'invite Monsieur Alexandre Leboutillier à prendre place. Bonjour à tous, bonjour Barbara. Tout d'abord, merci à Ivado pour cette magnifique invitation. En préambule, je vais vous montrer peut-être quelque chose avant d'illustrer la présentation sur la définition de l'intelligence artificielle. Donc, j'étais dans une présentation il y a environ deux semaines dans un séminaire en santé. On parlait d'intelligence artificielle et il y a un chercheur qui a dit, il y a un peu de confusion sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle et je vais vous montrer un exemple de qu'est-ce que l'intelligence artificielle. Et savez-vous quoi l'exemple qu'il a montré, ce n'était pas de l'intelligence artificielle. Donc, je vais vous montrer des petites vidéos qui sont de l'intelligence artificielle, d'autres qui illustrent un peu cette confusion. J'espère que ça sera un petit peu plus clair à la fin. Donc, on passe sur la première vidéo qui montre un peu ce qu'on voit dans les médias. Donc, c'est le genre d'information qu'on voit dans les médias qui créent beaucoup de confusion sur qu'est-ce qui est possible de faire, où on en est. Il y a vraiment l'intelligence artificielle faible, l'intelligence artificielle générale. Il y a beaucoup de gens qui posent la question, qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Donc, c'est ce qu'on va essayer de démystifier aujourd'hui et avec des applications, non pas robotiques, mais des applications en santé. Donc, sur cette petite vidéo, bien sûr, vous l'avez vu, c'est vraiment pas une application de l'intelligence artificielle. C'est vraiment une application de génération d'images par ordinateur où on voit un personnage qui est en vidéo. Donc, si vous voulez en savoir plus, je pense qu'une des choses qui doit être la première chose que vous devez faire sur l'intelligence artificielle, il y a une technique qui s'appelle l'apprentissage profond, en anglais le deep learning, qui est issue de balbutiement de l'intelligence artificielle. C'était dans mes livres, dans les années 90, mais cette technique a vraiment été raffinée au cours des années et ça a vraiment des performances quand même extraordinaires, surtout sur la détection de patterns, de patrons. Donc, lorsqu'on est en santé, évidemment, on cherche à mieux détecter. Ce qui est très intéressant dans ce livre, évidemment, c'est un livre très fondamental, très mathématique, mais vous pouvez lire les premiers chapitres, vous pouvez lire aussi les premiers paragraphes de chaque section. Donc, vous allez savoir qu'est-ce que l'apprentissage profond, vous allez savoir qu'est-ce que c'est l'apprentissage par renforcement, l'apprentissage récurrent. Donc, il y a plusieurs terminologies qui sont définies à l'intérieur de ce livre-là. À vous de choisir si vous voulez aller un petit peu plus loin et lire toutes les équations mathématiques. Une des applications de l'apprentissage profond, c'est tout ce qui entoure la compréhension de la langue naturelle. Donc, dans le domaine de la santé, beaucoup de choses sont encore écrites de façon textuelle. Donc, on a beaucoup de rapports de différents domaines, que ce soit des rapports radiologiques, des rapports pathologiques, des rapports de laboratoire. Et souvent, la façon d'écrire ces rapports-là sont faites de façon non structurée. Et c'est important de comprendre non seulement les mots-clés qui figurent dans ces rapports-là, mais toute la sémantique qui en ressort. Par exemple, si j'ai un rapport qui contient le mot « cigarette » ou « fumeur », ça ne veut pas dire que le patient en question a fumé. Ça peut être une historique familiale de fumeur, où ça peut être « le patient n'a jamais fumé » ou « il a déjà fumé ». Donc, ces subtilités-là sont quand même très importantes à comprendre. Et ce qui est très intéressant avec le livre « Deep Learning », je pense que c'est le premier livre qui a utilisé sa propre technique, donc la technique de « Deep Learning », pour s'auto-traduire dans une autre langue. Donc, vous pouvez le lire aussi en français « L'apprentissage profond ». Donc, c'est un livre qui est co-écrit par Yoshua Bengio et plusieurs co-auteurs. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles l'intelligence artificielle fonctionne, c'était cet aspect collaboratif où plusieurs personnes collaborent ensemble, mettent leurs efforts communs et on a cette littération scientifique très rapide. Donc, en termes d'apprentissage profond, vous voyez un petit diagramme sur la gauche où on montre un peu où se situe l'apprentissage profond au sein de cette grande famille d'algorithmes qui est l'intelligence artificielle. Donc, on parle d'intelligence artificielle. Actuellement, on est vraiment au terme d'intelligence artificielle faible. Donc, on n'arrive pas à avoir des modèles qui ont une compréhension intuitive du monde qui les entoure ou qui ont le sens commun. Les machines sont entraînées ou les algorithmes sont entraînés sur des données très spécifiques et ces modèles, on va être capable de mesurer leur performance. Souvent, la performance de ces modèles-là, elle est très bonne. Donc, lorsqu'on parle de l'intelligence artificielle, on va aller un petit peu plus précis sur différentes techniques. Une des premières techniques qui est le machine learning, donc technique qui existait déjà en 1998 dans le domaine médical avec l'apparition des premiers systèmes d'aide à la décision pour le dépistage de cancer du sein. Ces techniques-là, on devait commencer, si on veut, à essayer de s'abstraire, de programmer les tâches spécifiques. Donc, on devait dire, par exemple, pour détecter un nodule mammaire, est-ce que c'est sphérique? Est-ce qu'il y a des spéculations? Est-ce qu'il y a différentes variations de ton dans ce qu'on voit en image? Donc, ce qu'on essaie de faire un peu avec le machine learning ou l'apprentissage machine, c'est d'essayer de s'abstraire de cette description exhaustive des caractéristiques qu'on essaie de trouver dans une donnée particulière. Donc, c'est une donnée de mammographie. Évidemment, ce qu'on aimerait faire, puis là, je vais un petit peu plus loin, sur le deep learning, c'est de ne pas décrire les caractéristiques et que ce soit le modèle qui les trouve automatiquement. Donc, vraiment, le message à retenir ici, c'est qu'on n'a pas besoin d'une compréhension très fine du domaine, en fait, en domaine médical, il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Et l'intelligence artificielle va être capable d'extraire ces caractéristiques-là et probablement nous aider à faire de nouvelles découvertes. Donc, ça ouvre le champ à un peu de la recherche sans hypothèse, où on met des données, puis ce qu'on cherche à trouver, c'est les liens qui les unissent. Donc, je vous invite aussi à lire le livre « L'innovation en santé » des éditions du CHU Sainte-Justine, « Réfléchir, agir et valorisation ». Et il y a un chapitre qui est dédié à l'intelligence artificielle co-écrit par Yoshua Bengio et moi-même. Donc, en santé, malheureusement, lorsqu'on reçoit une mauvaise nouvelle d'un diagnostic, l'horloge commence à compter et en fait, elle a déjà parti bien avant ça, la maladie évolue. Et elle peut évoluer très vite ou plus lentement. Ensuite, ce qui est très long, c'est d'avoir le bon diagnostic. Ça prend beaucoup de temps de trouver exactement le type de maladie dont il est question. On ne parle plus de cancer du poumon, maintenant on va parler de cancer du poumon à non-petite cellule avec certains types de mutations particulières. Donc là, on rentre vraiment dans un diagnostic plus précis. Mais l'avantage c'est lorsqu'on fait ces diagnostics plus précis, souvent il y a des traitements qui vont mieux répondre pour notre maladie particulière. Donc, il y a dans la présentation d'aujourd'hui, je vais vous illustrer des concepts qui vont permettre d'accélérer justement la compréhension de la maladie, d'accélérer le bon diagnostic et de prévoir. Donc ça, c'est le mot-clé de la journée. On va essayer d'utiliser l'intelligence artificielle pour prédire. On veut prédire la réponse au traitement. Avant de faire de l'intelligence artificielle, c'est vraiment important de regarder comment bien faire les choses. Donc, on est chanceux au Canada et partout dans le monde, il y a plusieurs déclarations d'intelligence artificielle responsable. Celles qui ont été faites à Montréal par des consultations publiques et celles selon le MIT, qui ont recensé plus d'une quarantaine de déclarations d'IA responsables, qui est probablement la plus étoffée. Et ça, encore une fois, c'est probablement dû à l'aspect collaboratif. Donc, vous avez les différents principes, dix grands principes qui sont illustrés ici. Donc, je vous invite à en prendre connaissance et évidemment de l'assigner, soit en tant qu'individu ou soit en tant qu'organisation. Quand on lit ces grands principes-là, par exemple, des principes de vie privée, du respect à la vie privée, il n'y a vraiment personne qui veut s'opposer à ça. Et ce qu'on essaie de faire chez Imagia, c'est de pousser ces principes-là un petit peu plus loin. Donc, les mettre par design. Est-ce qu'on peut implanter certains de ces principes-là dans du logiciel pour s'assurer et qu'on les respecte de facto ? À Montréal, pour une fois, on est très bien positionnés. En fait, on a été positionnés en Amérique du Nord comme la première ville pour faire de l'intelligence artificielle par le Financial Times, non seulement au niveau de la qualité de la recherche, mais aussi au niveau des coûts. Donc, deux fois moins cher pour faire de la recherche de pointe en il n'y a que certains de nos voisins du Sud. Donc, pour ceux qui changent à faire venir leurs sièges sociaux qui sont à l'étranger à Montréal, on a vu il y a quelques semaines une annonce de Novartis qui rejoignait l'écosystème IA Montréal. Donc, on espère que ceci va faire d'autres mouvements de centres d'excellence en intelligence artificielle à Montréal. On a aussi la chance d'avoir trois grands labs d'intelligence artificielle, le MILA, EMI et l'Institut Vector qui sont situés un peu partout à travers le Canada et IVADO qui regroupe à la fois l'intelligence artificielle et les sciences de la donnée, souvent deux domaines très complémentaires. Et la semaine, cette semaine, en fait lundi, on a eu l'annonce de 20 chaires en intelligence artificielle en santé supplémentaires, ce qui mène à 80 chaires en santé. Donc, on a des chercheurs de très haut calibre, soit internationaux qui ont fait la décision de revenir au Canada ou soit des chercheurs qui étaient déjà locaux qui ont pris la décision d'y rester. Donc, on est vraiment en train de créer un pôle d'excellence au Canada. Et maintenant, on va faire des applications en santé. Si on parle un peu des choses extraordinaires qui nous sont arrivées récemment, on parle des trois godfathers, des trois pères cofondateurs de l'intelligence artificielle moderne, donc Yoshua Bengio, Jeff Frinton et Yann Lequin ont été récemment décorés du prix Turing et on a eu une magnifique célébration il y a deux semaines sur justement le prix Turing de notre héros national, Yoshua Bengio. Énormément de support d'un point de vue fédéral et provincial en intelligence artificielle, des superclusters. Ce qu'on essaie de faire, c'est des liens avec tout ça et s'assurer qu'il y a vraiment un alignement provincial et fédéral à travers ces différents programmes-là. Aussi, énormément de financement des sociétés qui peuvent bénéficier des venture capitalists qui veulent faire du financement. On voit vraiment une augmentation dans les derniers trimestres de ce financement-là. Plusieurs acteurs locaux, plusieurs espaces qui sont disponibles et des nouveaux fonds qui sont créés comme Amplitude. On a aussi plusieurs programmes start-up pour lesquels il y a des segments d'intelligence artificielle. Donc, si vous pensez à fonder une nouvelle entreprise en intelligence artificielle, je vous invite à regarder différents de ces incubateurs ou écosystèmes dont CDL en fait partie. Donc, on va rentrer un petit peu plus dans le concret sur qu'est-ce que l'intelligence artificielle. L'idée ici, c'est pas de rentrer dans des équations mathématiques, mais vraiment vous donner quelques intuitions sans nécessairement vous donner trop d'éléments faux. Je vais vous donner une intuition de qu'est-ce que fait l'intelligence artificielle, pourquoi ça permet justement d'extraire ces caractéristiques-là et pourquoi on a des bons résultats. Donc, si on part de la figure une, l'objectif souvent des tâches d'intelligence artificielle, c'est de prendre des éléments en entrée, d'entraîner un modèle, ce qu'on voit dans le milieu, et d'avoir des éléments en sortie. Et ce qu'on veut prédire souvent, c'est une de ces sorties-là. Donc, par exemple, en entrée, si j'ai différentes caractéristiques d'une image qui contient, par exemple, un nodule pulmonaire malin et d'autres qui contient un nodule pulmonaire bénin, je vais rentrer ces informations-là à gauche dans un modèle qui contient plusieurs couches. Vous voyez ces couches-là avec les petits points, ce sont des neurones, c'est pas des vrais neurones, ce sont des nœuds, en fait, qui vont prendre une valeur et qui vont être liés avec d'autres neurones de couches subséquentes. Et vraiment, ce qu'on essaie de faire lorsqu'on rentre les valeurs en entrée, c'est de bien prédire les valeurs qu'on cherche en sortie. Donc, si on cherche en sortie, par exemple, sur la base d'image, une réponse qui me dirait cancer ou pas cancer, bien évidemment, je veux m'assurer que mon réseau soit bien configuré, avec les bons poids, les bons liens, pour que lorsque je rentre les données en entrée, bien je fournisse la bonne valeur en sortie. Donc, une fois que le modèle a appris, bien évidemment, si je fais juste rentrer les données en entrée, je vais prédire la variable qui était manquante, qui est est-ce que c'est cancer ou pas cancer. Donc, ce que j'essaie de faire, essentiellement, c'est de minimiser souvent, donc ici on a vraiment un problème d'optimisation, je veux minimiser la fonction d'erreur. Donc, si j'entraîne mon réseau avec une seule image, évidemment, je peux bien configurer mon réseau pour qu'il me fournisse la bonne réponse. Il va me dire si cette image contient le cancer ou pas. On comprend que si je fournis un million d'images à mon modèle, mais ce que je veux, c'est que dans la majorité des cas, évidemment, le plus possible, sans surcouvrir mes données d'entrée, que mon modèle me fournisse la bonne réponse. Donc, je veux minimiser la fonction d'erreur ou maximiser le résultat qui va être fait en sortie. Donc, chacun des petits points que vous voyez, chacun des neurones, on le voit dans le diagramme 2, c'est vraiment un nœud qui va avoir une fonction d'activation, donc qui va sortir en sortie, en fonction des entrées, une valeur qui peut être 0 ou 1, en fonction des données qui vont être fournies en entrée. Donc, c'est vraiment comme ça qu'on entraîne des modèles d'intelligence artificielle. Je simplifie, souvent, on va vouloir le faire en deux étapes. Donc, une première étape, on passe des données en entrée et on finit par des données en sortie. On veut minimiser la fonction d'erreur, ce qui va nous permettre d'entraîner un modèle. Donc, on a un modèle entraîné, on peut mesurer ses performances. Et après, ce qu'on veut faire, c'est vouloir faire de l'inférence. Donc, sur une nouvelle donnée, on veut pouvoir mesurer si ce modèle fonctionne bien ou pas. Si on veut continuer à construire un peu l'intuition, je vais parler de chiffres. Donc, ce qui est très intéressant, si j'écris des chiffres sur une feuille de papier de 0 à 9, sans indiquer à la machine ou au modèle qu'il existe 10 classes, le modèle va être capable de trouver, effectivement, qu'il existe 10 classes. Donc, ce problème, d'identification de classes est extrêmement important en santé. Ce qu'on fait, je veux être capable de segmenter souvent ma population en plusieurs types de sous-classes. Donc, je veux stratifier les données patients en fonction de pathologies particulières ou souvent en fonction de données qui ne sont pas nécessairement connues au moment où je fais l'étude. Je sais très bien que même certains médicaments qui fonctionnent très bien, ils vont fonctionner très bien chez 30 à 40 % de la population. La question est pourquoi ça ne fonctionne pas bien chez les 60 % de la population. Donc, d'un point de vue apprentissage machine, ce que je vais vouloir faire, c'est, par exemple, si je me positionne dans l'image 1 ici, j'ai une image. On va représenter chacun des points avec une valeur 0 et 1 pour simplifier. Et je veux, si on veut créer une certaine abstraction de la représentation de patterns que je trouve dans cette image-là. Donc, pour le faire, je crée un petit filtre ici où j'ai des 0 et 1. Ça peut être un filtre particulier, par exemple, si j'ai des diagonales qui sont remplies avec des 1 et je vais appliquer ce filtre-là sur des segments de 3 par 3 de mon image. Et ce que ça va me donner en sortie, par exemple, ici, lorsque j'ai deux 1, je vais les additionner en booléen. Donc, ça va me donner ici qu'effectivement, là, j'ai un 1. Là, ici, j'ai un 0 et 1. Donc, je n'ai pas de valeur ici. Là, j'ai un autre 1. Donc, je vais me retrouver à compter le nombre de valeurs qui correspondent à mon filtre dans ce 3 par 3. On voit ici que chaque segment, ici, se popule. Donc, je retrouve ce 3 par 3-là qui se fait là, qui se fait là, et ainsi de suite. Donc, je me retrouve au départ avec une image qui est plus grande et je me retrouve à la fin avec une feature qui est un petit peu plus abstraite. Donc, j'ai les éléments abstraites de cette image-là. Je peux définir plusieurs filtres pour être capable de mieux interpréter ou de mieux synthétiser l'information qui se trouve dans cette image-là. Et on voit ici certains filtres, qu'on en voit 96 filtres, qui montrent un peu ce qu'on voit lorsque j'essaie d'extraire un peu des patterns dans les chiffres. Donc, ça peut être des lignes, ça peut être des courbes, ça peut être certaines pixelisations. Donc, je peux en inventer plusieurs de ces filtres-là. Une autre technique, si on veut, consiste à voir, sur un ensemble de points, comment ces points-là sont proches l'une par rapport aux autres, comment ces caractéristiques d'imagerie-là sont proches par rapport à l'une ou l'autre. Donc, si je veux avoir le maximum d'intensité, par exemple, ici, dans ces 4 pixels-là, j'ai un pixel qui rend l'intensité 6, donc je vais prendre 6 ici et je vais la rapporter là. Donc, encore une fois, je pars d'une grande image et je la rapetisse, pour avoir et pour extraire certaines caractéristiques de cette image-là. Donc, tout ça, ça me permet de créer, si on veut, une décomposition fonctionnelle ou une décomposition de compréhension de l'image, du plus abstrait au moins abstrait. On peut le voir de la façon suivante. Donc, si je prends une image d'un chat, c'est pas tout à fait ça, mais mes premières couches vont peut-être reconnaître qu'il y a un peu de poils, qu'il y a des pattes lorsque j'augmente dans les différentes couches. Et à la fin, quand j'ai parcouru les différentes couches de mon réseau d'apprentissage profond, bien, je me retrouve avec un chat complet. Je peux répondre à la question si, en images, il y a un chat. Un des concepts qui a fait quand même beaucoup de percées en intelligence artificielle, c'est la backpropagation. Donc, c'est-à-dire qu'on veut s'assurer que, lorsque je configure mon réseau, pour reconnaître ce chiffre-là qui est rentré à la main. Donc, le chiffre 2 est rentré dans différentes caractéristiques d'imagerie à gauche. Et mon réseau va me sortir quel chiffre qui est prédit. Donc là, je suis en mode entraîné ce modèle-là. Et on voit que le modèle, il a l'air de me dire plutôt que, bien, ça a plutôt l'air d'un 6 ou ça a plutôt l'air d'un 3. Vous voyez les valeurs 1 à côté du 3 et les valeurs 6. Donc, le modèle a plus l'impression que ce chiffre qui était rentré dans ce réseau, qui est configuré, c'est plutôt un 3 ou c'est plutôt un 6. Puis, c'est peut-être un 5 avec une valeur, une probabilité de 60% d'être un 5. Donc, évidemment, le modèle, ici, il est mal configuré pour représenter cette valeur-là. Alors, ce que je vais vouloir faire, c'est dire, bien non, ce qui est entré, c'est un 2. Donc, je vais vouloir augmenter la pondération de sortie de cet élément-là, qui est seulement 20% de probabilité d'être un 2. Donc, je vais en retourner dans mon réseau et dire, bien, il faut vraiment que tu te reconfigures pour que le 2 sorte mieux et que ses autres valeurs comme 3 et 6 sortent beaucoup moins. Donc, ce type de préparation de mémoire arrière permet certaines avancées. Donc, si on met ensemble différentes techniques, évidemment, on passe d'une imagerie en 3 dimensions. Donc, souvent, les images dans le domaine actuel sont en 3 dimensions. et je vais être capable de prendre des patchs, donc des échantillons de cette imagerie 3D-là. Et certaines de ces patchs-là vont contenir des images qui ne contiennent pas d'anomalies, qui ne contiennent pas d'éléments qui ont un cancer et d'autres qui ont, justement, ici, des cancers. Donc, c'est très important d'avoir une représentativité dans mes données d'entraînement sur qu'est-ce qui est les différentes classes que j'essaie de prédire. Donc, c'est souvent la difficulté. J'ai beaucoup moins de classes malignes, beaucoup moins de gens qui sont malades, et même lorsqu'une personne est malade, il y a une très faible partie de ces données qui représente la maladie. Donc, je veux avoir un entraînement qui est quand même assez général, une représentativité idéalement balancée sur les classes négatives et positives, ce qui n'est pas toujours le cas. Ensuite, on va appliquer plusieurs couches de convolutions, comme on a vu un petit peu plus tôt, qui vont assez d'extraire, si on veut, certaines propriétés de ces images-là. Et ensuite, je veux sortir de ça un classifiaire qui va être bénin ou malin, avec des probabilités. Donc, on ne veut jamais fournir une réponse oui ou non. On veut fournir une réponse oui, averti certaines probabilités ou non avec d'autres. Et là, ici, on voit un petit graphe d'entraînement. Donc, évidemment, plus je fournis de données au système, plus je fais de passes ou je fais des retours en arrière pour mieux reconfigurer mon réseau. On voit que soit la fonction de taux d'erreur diminue ou soit la qualité du modèle augmente en mesure que je fais mes apprentissages. Donc, si on regarde, on met tout ça ensemble, on peut voir qu'on est capable de rentrer différentes types de classes. Voilà, il se dit très simple, des classes de 0 à 9 dans un réseau. Et on voit des réseaux de plus en plus complexe qui vont sortir les bonnes réponses. Et on voit des ressources de la vidéo. Donc, en vidéo, essentiellement, on voit les chiffres qui vont bloquer à gauche, les différentes couches de réseaux qui se pourront stimuler. Et on voit en sortie les différentes couches. Donc, actuellement, les réseaux d'erreur est de plus en plus complexe à de plus en plus de projets. Donc, ça a des questions qui vous intéresse ? Donc, on ne croit que je suis caché. On demande un modèle où on a plusieurs pédémires de couches cachées. C'est ce qui permet justement de passer de l'inclusion à la bonne idée. L'inclusion à l'abstrait de l'inclusion. On peut passer à travers différents systèmes. On peut vraiment passer à l'inclusion de ces niveaux-là. La question qu'on pose souvent, comment on va être capable d'analyser ou d'essayer de comprendre le lien qui existe entre différentes caractéristiques de ces données. Donc, par exemple, un exemple très simple ici. Moi, j'ai des petites souris qui ont différents gènes qui sont activés ou des valeurs qu'on va attribuer. Donc, on simplifie ça beaucoup. Mais essentiellement, la souris numéro 1, elle a certaines activations du gène numéro 1, moins sur le gène numéro 2. Et le gène numéro 3. Si on regarde un peu ce tableau-là, ce qu'on constate un peu, c'est que le gène 3, quand même, il est significativement lié avec le gène 1. Quand le gène 1 est élevé, le gène 3 est quand même élevé. Donc, il semble avoir un lien entre ces deux choses-là. Donc, ce que je vais être capable d'illustrer, c'est que, probablement que sur l'ensemble de mes caractéristiques, j'en ai peut-être seulement certaines qui sont plus liées que d'autres. Donc, ce que j'essaie de faire, par exemple, si je prends juste une gène, donc ça devient très facile, je peux classer mes six souris, ceux qui ont une faible valeur pour leur gène numéro 1, et celles qui ont des valeurs plus élevées pour le gène numéro 1. Donc, la souris numéro 1, 2, c'est celle qui avait le plus de gène numéro 1. Donc, elle est à droite complètement de cet axe-là. Évidemment, en santé, je n'ai pas juste un type de données ou un type de propriété. J'en ai des milliers, mais déjà, lorsque je rentre en trois dimensions ou même jusqu'en deux dimensions, je peux montrer comment ces liens-là entre le gène 1 et 2 et entre 2 et 3, ou entre 1 et 3, se représentent de façon graphique. Et en fait, ce que j'essaie de faire, c'est positionner mes points, si on veut, pour être capable de tracer une droite qui permettrait justement de mettre en cluster ces différents gènes-là. Donc, on le voit ici en 3D. J'ai mes gènes ici qui se retrouvent ensemble et d'autres qui se retrouvent ensemble. Donc, je crée des clusters d'informations de façon graphique et ça permet de mieux comprendre comment mes propriétés ou mes caractéristiques de mes données se retrouvent ensemble. Lorsque ça devient un petit peu plus compliqué, c'est lorsque ma dimensionnalité, donc mon nombre de propriétés, dépasse 3. Parce qu'on n'arrive pas à faire des diagrammes en quatre dimensions. Donc, il faut être capable de, si on veut, simplifier cette dimension-là pour la ramener dans quelque chose qu'on peut visualiser. Donc, je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut faire avec ce qu'on appelle le T-SIMI, pour réduire cette dimensionnalité-là. Et il y a d'excellents outils qui existent, qui sont en open source, dont AnswerBoard, qui est fait par Google, qui permet justement de voir un peu comment on arrive à réduire cette dimensionnalité-là de données pour mieux la voir de façon graphique. Donc, si on voit comment on appelle ce TensorBoard-là, et on va être capable de voir comment on peut visualiser certaines données de façon graphique. Donc, on est toujours avec des chiffres, pour mieux illustrer. On a dix classes de 0 à 9. Donc là, je le mets avec ce que je vous ai montré un petit peu plus tôt, le Principal Component Analysis, où je vois quand même que les cinq sont, pardon, je recommence, les cinq sont un peu au même endroit, les six sont un peu au même endroit, les neuf sont un peu au même endroit, le graphique va finir à revenir. Mais c'est un peu confus. La représentation graphique de ces chefs-là dans l'espace, on voit que c'est pas parfait. Le graphique n'arrive pas à aller bien les décomposer, parce qu'évidemment, il y a probablement plus que trois propriétés qui revient les chiffres ensemble. On va avancer un petit peu. Voilà, excusez-moi. On continue. Donc, dans le PCA, ici, ce qui est intéressant, c'est que je vois dans un axe 3D des milliers de propriétés qui sont, ici, on a 1024 dimensions, et j'arrive à les mettre en 3D. Je peux les colorier aussi pour voir comment mes chiffres se disposent. Donc, c'est des outils visuels qui permettent de voir un peu comment les donner dans un modèle. Est-ce que mon modèle a bien appris, comprend bien la distribution de mes 10 classes que je veux faire? Bon, je pense qu'on a compris un peu ce qu'on voulait faire ici. Et là, on va aller dans cette distribution stochastique. Puis, essentiellement, pour mettre un peu l'intuition, ce que je cherche à faire dans cette... Les points, en fait, qu'on voit sont répartis dans une N dimensions. Et je vais mettre ensemble les points qui sont proches l'un de l'autre dans ces N dimensions-là. Ce n'est pas nécessairement des distances euclédiennes. Donc, je vais prendre les points qui sont proches l'un de l'autre et les représenter graphiquement. Puis là, on voit que ça fonctionne quand même beaucoup mieux, cette représentation-là, pour ce type de problème-là. Je vois que les chiffres qui sont dans les bons clusters se mettent ensemble. Donc, comment on peut faire ce genre de découverte-là? Là, c'était quand même un peu plus théorique. Et ce qu'on veut faire, c'est partir de données qui sont souvent dans des silos très différents et trouver des liens entre ces données-là. Souvent, les données sont utilisées de façon disjointe. Et il n'y a pas nécessairement de liens qui sont faits. Mais cette opportunité-là de travailler sur de la donnée numérique, on peut justement découvrir des liens qui existent, par exemple, entre de l'imagerie et peut-être de la pathologie. On est très chanceux au Canada. On a une grande initiative avec l'Institut de recherche Terrifox, où on met ensemble une centaine de partenaires. Et ces partenaires-là, justement, vont travailler ensemble pour découvrir les liens qui existent entre ces données-là, soit pour mieux diagnostiquer ou soit pour mieux traiter. Donc, c'est un projet qui devrait voir le jour en début d'année prochaine, qui va s'éplaner sur cinq ans et qui va impliquer, justement, ces centaines de partenaires au Canada. Donc, 100 partenaires, dont Ivado fait partie, dont les instituts d'intelligence artificielle, dont les hôpitaux, la majorité des hôpitaux, font partie de ce projet. On dit toujours qu'il est très difficile d'accéder aux données dans les hôpitaux. Et on est parti de cette prémisse-là. Donc, plutôt que d'accéder aux données et de les sortir de l'hôpital, on va laisser les données dans les hôpitaux et on va plutôt amener les modèles d'intelligence artificielle pour qu'ils s'entraînent dans les hôpitaux. Donc, on va faire une plateforme de découverte qui va faire cet apprentissage-là de façon fédérée. Donc, comment ça fonctionne? Évidemment, le patient est au centre du consentement. On doit s'assurer qu'on a le droit de faire ce qu'on va vouloir faire sur les données de patients. On dit souvent, on va anonymiser les données patients, on va les sortir des établissements. Si on fait ça, ça prend quand même le consentement des patients. Et il y a certaines données qui sont difficilement anonymisables, dont les données génomiques, par exemple. Ces données génétiques-là, elles sont vraiment d'identité propre de la personne. Donc, il y a des données qui sont quand même sensibles sur lesquelles on peut apprendre le monde même à l'intérieur de l'hôpital. L'objectif aussi, c'est d'avoir un partenariat privé-public pour s'assurer que les découvertes qu'on va faire, on va revenir un petit peu plus tard sur des exemples, des liens qui existent entre ces données-là, se font de point de vue recherche, mais qu'après, ces données-là, non pas les données, mais les découvertes peuvent être amenées en industrie pour servir le patient. Donc, c'est vraiment cette distinction-là où on ne veut pas valoriser la donnée, on veut vraiment valoriser la découverte. La seule chose qui va sortir de cet écosystème-là, ce n'est pas la donnée, mais c'est bien la découverte. On le fait avec l'apprentissage fédéré, le Federated Learning, et on le voit ici illustré, on voit trois établissements où les données sont vraiment in situ, encryptées, et c'est les modèles d'apprentissage qui vont apprendre de façon fédérée, sans sortir la donnée de chaque institution. Il y en a qui veulent en savoir plus aussi d'un point de vue imagerie médicale. On a la chance d'avoir la conférence internationale MIDDLE en juillet qui va se tenir à Montréal au Palais des congrès. Évidemment, cette semaine, c'est NURIPS, donc c'est le plus gros congrès d'intelligence artificielle au monde. Ça, c'est à Vancouver, ça va être aussi à Vancouver l'année prochaine. Vous voyez toute cette concentration de talent qu'on fait au Canada et je vous invite à suivre les cours que font évidemment Mila et Ivado. Vous avez des séminaires, des workshops qui peuvent se faire à travers de l'année et en fonction de vos intérêts particuliers. Donc là, on va rentrer dans le vif du sujet sur certains types de découvertes qu'on peut faire sur des données qui sont disjointes. Je vais les classer en plusieurs catégories, mais ce qui est important de comprendre, c'est que ce n'est pas la finalité qui est importante. Ce n'est pas de découvrir un lien qui existe entre des données au mieux diagnostiqué, au mieux traité, c'est d'accélérer le processus de recherche. Le processus de recherche prend actuellement pour découvrir une nouvelle thérapie à peu près 17 ans, 2 milliards de dollars pour découvrir un nouvel appareil médical, c'est de près 12 ans. Donc, on veut accélérer le processus de recherche et de commercialisation. Donc, tout part à partir des hôpitaux et des cliniciens, l'interaction qu'ils ont avec les patients, ça génère des données. Ce qu'on veut faire, c'est rendre ces données-là souvent qui ont été acquises pour faire du traitement, mais qui n'ont pas été acquises pour faire de la recherche et encore moins de la recherche en intelligence artificielle. Donc, la première étape, ce qu'on veut faire, c'est faire une cohorte de patients. On part des données en hôpital, donc l'étape 1, c'est des données qui sont en silo. Ça peut être des données génétiques liées avec du résultat patient sur un traitement particulier. Et on veut faire des cohortes. Qu'est-ce que c'est une cohorte? C'est des patients qu'on va vouloir segmenter, donc on veut stratifier ma population, par exemple, ceux qui ont eu le traitement A et ceux qui ont eu le traitement B ou ceux qui n'ont pas eu le traitement ou ceux qui ont cette pathologie-là de tel type et ceux qui ont telle autre pathologie. Donc, faire cette cohorte-là, souvent, c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois, 6 à 9 mois parce que justement, les données sont disjointes dans le système hospitalier. Donc, on voit des initiatives où on a des data lakes, des lacs de données où ces données-là sont mis. Mais encore une fois, il y a beaucoup de rapports non structurés de textes et on peut, avec des technologies d'intelligence artificielle, créer ces cohortes de patients-là en une journée au lieu de plusieurs mois. Donc, on a vraiment accéléré cette étape de cohorting. Une fois qu'on a cette cohorte de données de patients, bien évidemment, ce qu'on veut faire, c'est donner des labels. On veut étiqueter les données et on veut faire ça de façon le plus automatisée possible pour être capable, justement, d'avoir, à la fin de l'étape 1 et 2 des données qui sont vraiment AI-friendly. Et c'est là qu'on fait la découverte de ces liens-là qui existent entre les données. On va appeler ça des biomarqueurs numériques ou des biomarqueurs AI. Et ces biomarqueurs-là vont être capables d'être validés à travers d'autres hôpitaux ou de façon concurrente d'être construits à travers multiples hôpitaux. Vous allez me dire, mais il y a beaucoup de données dans chaque hôpital. Mais souvent, on parle de big data. Donc, il y a des hôpitaux qui ont plusieurs millions de données patients, mais on rentre dans une compréhension de la biologie qui est quand même assez fine et sur des mutations quand même qui sont très prévalentes. Souvent, on a par chance qu'on a juste 100 patients dans un hôpital. Donc, c'est très difficile de faire via sur 100 données. Donc, en faisant un apprentissage fédéré, on peut collecter ces données-là sans les déplacer et sans les sortir des hôpitaux. Évidemment, après ça, on veut s'assurer que les scientifiques en AI, les collaborateurs en santé puissent collaborer ces données et on a un chemin commercial de collaboration avec les pharmaceutiques, les équipementiers qui, encore une fois, vont juste voir la découverte et non pas la donnée patiente. Je vous montre un exemple très court sur la facilité pour les cliniciens de créer quelque chose de très simple, donc moins pertinent, mais ça serait de détecter des nodules pulmonaires. Pourquoi je vous dis que c'est moins pertinent? c'est souvent moins de détecter, c'est plus de prédire ce qui va se passer, mais pour vous montrer comment c'est facile de détecter des nodules pulmonaires, on va faire cet exercice-là en quelques secondes. Donc, ce que je veux, c'est faire une cohorte de patients qui contient juste des notions de poumons mais pas une notion de cerveau, donc je ne veux pas sûr qu'il y aurait une métastase au cerveau, par exemple. Et je vais créer deux classes. Une classe qui va être positive, donc des patients pour lesquels dans le rapport textuel, et dans l'imagerie, il y a un nodule. Et je vais cléer une classe négative où, justement, il n'y a pas de nodules qui sont présents. Donc, j'ajoute une autre classe, long nodule négative. Et ce qui est important, lorsque je cléer ce genre de classe binaire-là, je ne veux pas que mon modèle soit forcé à classifier mes données, soit de façon positive ou soit de façon négative. Je vais toujours créer une troisième classe qui, essentiellement, ce n'est pas pertinent ou je ne le sais pas. Donc, si le modèle n'est pas capable de classifier en nodule, positif ou négatif, bien, on a ce choix-là non pertinent. Donc là, ce que vous voyez ici, c'est vraiment une combinaison machine-personne où il y a un humain qui va regarder certains rapports. Parce que là, le modèle n'a aucune idée qu'est-ce que c'est un nodule. Il n'a aucune idée qu'est-ce qu'on veut dire par une classe positive. Donc, on va demander à un humain de, en lisant le rapport, et ce n'est pas parce que le mot « nodule » apparaît qu'il y a un nodule qui est présent. Ou ce n'est pas parce que le mot « positif » apparaît que c'est une présence de nodule. Donc, l'humain va fournir certaines indications au modèle pour que le modèle puisse apprendre quels sont les concepts qu'on essaie de lui enseigner. Donc, évidemment, si je tagge juste sept patients, sept données, j'en aurais pas assez pour que le modèle ait appris un peu ces caractéristiques-là. Si j'en fais 355, dans des classes qui sont quand même à balancer, donc j'ai quand même un nombre positif, négatif, et non pertinent qui se ressemblent, je peux maintenant avoir un système qui va me proposer certaines réponses d'emblée avec un niveau de précision qui est quand même assez surprenant. Donc, ça me permet d'étiqueter mes données avec un humain qui va valider justement des concepts qui sont quand même assez complexes à expliquer, qui ne sont pas des mots-clés, par exemple, la pseudo-réponse. J'ai illustré quelques concepts. Donc, ce concept-là, c'est celui dont je viens de vous parler. On essaie de ne pas utiliser la part de l'expert humain lorsqu'il va y avoir une grande variabilité dans la réponse de deux experts humains. Donc, par exemple, un très bon exemple qui ne serait pas une bonne chose à faire, c'est faire de la segmentation. Donc, si je veux dire ici que la tumeur, elle est là, si j'entraîne mon modèle en fournant un contour, évidemment, ce contour-là n'est pas exact. On sait très bien qu'il y a une distribution probabilistique d'où le cancer s'arrête. Et si je demande à plusieurs experts, ils ne vont pas me la s'alimenter d'une certaine même façon. Donc, on peut utiliser des techniques plutôt de ce qu'on va appeler de weak localization, de segmentation faible où on va demander, par exemple, aux experts de juste me donner un point. Et là, à ce moment-là, la machine va voir peut-être que proche de ce point-là, j'ai quelque chose qui est normal et loin du point, j'ai quelque chose qui est normal. Un autre aspect qui est très important, lorsque j'entraîne mes données, je veux m'assurer d'avoir une représentativité de mes données. Sinon, ce qui va arriver, c'est que mon modèle va être très performant, par exemple, sur les données du Québec où j'ai moins de population asiatique et pas du tout performant en Colombie-Britannique où j'ai plus d'asiatiques. Donc, il faut avoir une représentativité significative de la population d'intérêt. Et c'est pour ça qu'il est important pour nous, au Canada, au Québec, de développer des technologies localement, parce qu'au moins, on va s'assurer que lorsqu'elles sont utilisées localement, elles représentent notre diversité populationnelle. Trois types d'exemples de découvertes qu'on va vouloir faire dans le domaine de la santé. Les premières qu'on fait depuis 1998, détection d'anomalies. Ici, je détecte un nodule. Donc, on faisait ça pour détecter le cancer du sein. On peut détecter le cancer du poumon. Mais ici, on est vraiment juste en détection d'anomalies. Donc, je ne suis pas en train de dire si c'est malin ou bénin. C'est juste dire qu'il y a une lésion, ça semble problématique, il faut investiguer. Si je suis capable de mieux les détecter, souvent, ça va sauver du temps, ça peut sauver des coûts et des erreurs. Là, on va vouloir aller un petit peu plus loin, c'est de l'aspect prédictif de l'intelligence artificielle. Je veux vouloir être capable de prédire un autre test physique juste avec l'intelligence artificielle. Donc, est-ce que sur la base d'images ou de vidéos, je pourrais prédire un résultat de pathologie ou est-ce que je pourrais prédire un résultat génomique? Donc, l'objectif, ce n'est pas de remplacer les tests de pathologie ou les tests génomiques, c'est de mieux les déclencher. Souvent, ils sont déclenchés trop tardivement parce qu'ils peuvent être invasifs ou sont coûteux ou souvent ne sont pas déclenchés justement. Donc, il y a vraiment cette optimisation du continuum de soins qu'on peut faire avec ce genre de technique. Je vais l'illustrer par un cours vidéo juste après cet incident. Et là où on s'en va vraiment, on veut vraiment prédire la complication, on veut prédire la réponse au traitement sur la base de données patientes. On peut déjà prédire sur une base académique, donc il y a pas de produits commerciaux encore sur ça, par des chercheurs à Sunnybrook la réponse à des traitements de chimiothérapie. Donc, je vais vous parler un petit peu d'un projet qu'on fait en colonoscopie sur justement la prévision de nodules ou de polypes qui sont bénins ou malins juste en les regardant. En regardant une vidéo en temps réel, on peut prédire la pathologie. Ok, le sigmoid colon now, again, still with our pediatric scope. We've got about a 5mm lesion. We'll take a close look at it and the program is telling us that this is a type 2 lesion. I'm just gonna try to get in here close to verify that that's the case. I do think that the surface pit structure is primarily tubular and yeah, definitely a type 2 lesion. The program knew that before. I did. Donc, c'est quand même assez intéressant qu'un des meilleurs spécialistes au monde en endoscopie dit, bien évidemment, le programme l'a vu avant moi est capable de prédire justement la pathologie à environ une douzaine de gastroenterologues qui sont capables de faire ça dans le monde. Donc, on veut être capable d'aider la majorité des gastroenterologues à mieux prédire. Ici, dans ce vidéo-là, on combine à la fois la prédiction du type de pathologie. Donc, on fait une biopsie optique. Donc, juste en regardant le polype, on est capable de classifier en type 1 des meilleurs et type 2 malins. Et ça, je pense que c'est vraiment intéressant d'être capable de combiner différentes techniques. On le voyait un petit peu plus tôt. Donc, je fais de la détection aussi. Donc, dans ce produit-là, j'ai trois modèles d'intelligence artificielle. un qui fait de la détection, un qui détecte la lumière bleue qui permet de mettre en valeur les pit patterns ou les caractéristiques de l'imagerie et un autre qui fait la biopsie optique. Donc, souvent, c'est une combinaison de plusieurs solutions qui fait en bout de ligne un produit qui pourrait être très utile à la communauté. Les étoiles s'alignent. Au Québec, on pense éventuellement qu'il va y avoir un programme de dépistage du cancer du poumon selon les recommandations de l'INES. Le cancer du poumon est le cancer tueur numéro un au Canada, hommes-femmes confondus où souvent les taux de survie ne sont pas très idéals. Donc, ce qu'on aimerait être capable de faire, c'est d'être capable de mieux identifier quels sont les patients pour lesquels les lésions sont problématiques parce qu'on a souvent des petites choses sur les poumons mais ça ne veut pas dire qu'il y a un cancer. Donc, il faut être capable d'analyser ça rapidement et non pas suivre le patient trois mois après trois mois pour voir justement si le nodule double. Vous parlez du cancer du poumon, vous allez me dire « moi, je ne fume pas ». En fait, il y a 10% des hommes qui ont un cancer du poumon qui n'ont jamais fumé et pour les femmes ça va jusqu'à 40%. Donc, c'est quand même un cancer qui est malheureusement très présent. Donc, petit exemple ici qui est très pertinent sur le cancer du poumon. on a entraîné un modèle de façon un peu différente à ce que je vous ai montré un peu plus tôt dans la présentation. Donc, on a fourni des images de poumons, des images qui contenaient tous des lésions, qui contenaient tous des petits nodules mais certains de ces nodules-là avaient été avérés par biopsie bénin et d'autres malin. Et ce qu'on voulait faire c'est extraire les caractéristiques d'imagerie de ces nodules-là pour que le modèle apprenne de façon automatisée quels nodules sont bénins ou malins. Donc, on passe à quelque chose de prédiction de la biopsie. Et là, c'est vraiment intéressant sur un nouveau patient on est capable de prédire les petits nodules en mauve ce sont des nodules de malinité. Où on va aller un petit peu plus loin c'est prédire justement certains types de mutations. Évidemment, dans l'image on ne voit pas les mutations génétiques mais on voit des effets macroscopiques de ces mutations génétiques-là et par chance pour certains types de mutations il y a des traitements qui fonctionnent quand même très bien qui sont illustrés ici et le problème c'est de déclencher le bon traitement. L'autre problème aussi il n'y a pas assez de données dans un seul hôpital donc on va être capable encore une fois d'utiliser l'apprentissage fédéré pour apprendre sur plusieurs types d'hôpitaux et là de façon non supervisée je vais être capable de découvrir automatiquement ces caractéristiques-là d'imagerie. Le premier problème on veut accélérer le processus de diagnostic il y a plusieurs tests qui existent donc je peux faire des tests de biopsie liquide où je prends un échantillon de sang mais ce ne sont pas tous les cancers qui vont répandre dans le sang certaines caractéristiques donc l'imagerie va toujours rester et peut permettre justement de mieux déclencher certains autres tests dans le continuum de soins donc le mot clé à retenir ici lorsqu'on fait un produit en santé il faut oui réfléchir aux bénéfices patients mais aussi réfléchir aux bénéfices que l'écosystème donc si on fait un produit qui fait juste aider le patient souvent malheureusement ça ne va pas se rendre jusqu'au patient si on fait un produit qui déclenche un autre test physique mieux évidemment j'ai un autre acteur dans le domaine de la santé souvent des grands joueurs qui vont être très intéressés justement mieux se faire déclencher et ça ça va aider le patient un autre exemple je pose toujours la question mais qu'est-ce qu'on voit cette image et non ce n'est pas une imagerie ce n'est pas une image d'un poumon ce n'est pas un CT scan c'est vraiment une image de synthèse donc c'est un rêve de l'ordinateur qui a été généré par certaines techniques adversariales en fait on a entraîné un modèle avec plusieurs types d'imagerie de poumons normaux et on a extrait les caractéristiques d'un poumon normal vous allez me dire c'est quoi le but de ça on les représente graphiquement on arrive à presque trouver que ça a l'air d'un poumon mais quoi de mieux que si on veut comprendre des lésions anormales que de bien comprendre la normalité donc c'est souvent une variabilité dans la normalité donc on va pousser ces études-là justement pour mieux comprendre la normalité comprendre la normalité pour évidemment aller de plus en plus proche de la pathologie et des prédictions de types de mutations particulières juste en regardant l'imagerie ce que je vous illustrais un petit peu plus tôt aussi ce qui est important de faire et c'est pour ça qu'on essaie de comprendre justement la normalité et la normalité c'est des différentes classes donc la machine est capable de classer de façon automatiquement des caractéristiques des données dans différentes classes que ce soit une classe positive donc là on voit une ligne qui sépare une classe positive d'une ligne qui sépare une classe négative mais souvent lorsqu'on est très proche de cette ligne-là c'est un niveau incertain et c'est très important pour la relation humain-machine d'être capable d'avoir cet active learning où l'humain va rentrer certaines informations ou modèles pour mieux départir justement cette information qui est très proche de la ligne est-ce qu'elle est de la classe positive ou de la classe négative donc cette collaboration-là humain-machine est très importante au niveau entraînement mais aussi au niveau inférence je vais terminer sur une dernière étape on parle toujours que l'intelligence artificielle est sur une boîte noire en fait elle n'est pas tout à fait une boîte noire elle est vraiment une boîte transparente sur laquelle je peux me connecter sur certaines caractéristiques et l'objectif ici était de regarder sur une base d'imagerie des types de nodules qui ont une très mauvaise survie et d'autres types de nodules qui ont une survie un petit peu meilleure est-ce qu'il n'y avait pas un lien en imagerie et la question mais s'il n'y avait pas juste un lien il y avait plusieurs types de liens et là il y a une petite erreur dans ce graphique mais essentiellement j'ai trois caractéristiques d'imagerie j'ai 3000 caractéristiques qui vont lier mes images à ma survie mais j'en ai trois qui sont significativement plus élevées que les autres et qui représentent vraiment des caractéristiques tridimensionnelles de ces tumeurs-là une, on le savait c'est lié à justement cette hétérogénéité de la tumeur donc plus la tumeur est hétérogène moins la survie est bonne mais d'autres sont plus liées au pathway et ce qu'on voit autour de la tumeur et ça, ça devient extrêmement intéressant pour les pharmaceutiques pour justement essayer de comprendre pourquoi dans une étude clinique j'ai des patients qui répondent et d'autres qui ne répondent pas donc sur ça je vais m'arrêter puis je vais prendre quelques questions avec grand plaisir Merci Alexandre pour cette très très intéressante présentation donc ça on va passer désormais à la question de session question-réponse nous avons d'abord une première question en fait concernant les réseaux de neurones donc vous avez parlé des deep learning des réseaux de neurones donc quels sont les types de neurones les plus utilisés selon vous et lesquels sont les plus prometteurs pour l'avenir donc ce qu'on utilise actuellement c'est tout ce qui est lié à l'apprentissage profond pourquoi ? parce qu'on peut extraire automatiquement les caractéristiques des données sans nécessairement a priori connaître ces caractéristiques-là les anciennes techniques je devais plutôt essayer d'inventer ou d'expliquer aux modèles ces caractéristiques-là et voir en entraînant mon modèle si je pouvais essayer de bien les représenter donc on se retrouve vraiment dans un mode apprentissage sans hypothèse et je fournis mes données et ce que je veux c'est que le modèle en sortie me fournisse la bonne réponse donc en ayant cette notion où je vais avoir différentes couches de réseaux de neurones qui vont représenter de façon au début très abstraite et à la fin beaucoup moins abstraite cette représentation des caractéristiques de données je vais être capable d'automatiquement vraiment découvrir des caractéristiques auxquelles je n'avais pas pensé qui allaient lier ces données-là donc vraiment l'apprentissage profond est une des techniques pour reconnaître qu'il est pattern mais ce n'est pas la meilleure technique pour d'autres types de problèmes donc il ne faut pas penser que parce qu'il y a eu des grandes percées en apprentissage profond que ça résout tous les problèmes Merci beaucoup Autre question est-ce que Imagier utilise en fait des techniques de vision par ordinateur est-ce que c'est vous qui développez je pense plutôt à voir est-ce que c'est vous qui développez les techniques d'imagerie qui sont utilisées ou êtes-vous plutôt du côté informatique côté algorithme développement des modèles de deep learning Je pense que c'est la question qu'on doit se poser lorsqu'on part une société en intelligence artificielle et je vois un peu trois grands types de technologies ou de sociétés qui peuvent être utiles aux patients donc la première effectivement c'est les équipementiers ceux qui vont produire du signal nous on n'est pas un équipementier mais ces équipements-là deviennent de plus en plus précis en termes de création de signal et souvent on a des techniques qui généraient du signal qui sont difficiles à interpréter pour un humain ou un expert et c'est là qu'arrive l'intelligence artificielle donc on peut créer des modules qui vont être utiles à ces équipementiers-là je dirais la majorité des équipementiers développent eux-mêmes leurs modules mais il y a toujours une collaboration qui est possible donc si vous tentez de développer quelque chose toute seule qui ne sera pas intégré au workflow des équipementiers ça va être très difficile de se rendre jusqu'au patient d'autres types de données c'est toutes les données plutôt du côté traitement c'est la même chose on veut lorsqu'on conçoit un traitement être capable de bien comprendre à travers les études cliniques est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui nous permettrait de différencier les patients qui vont répondre et ceux qui ne vont pas répondre donc de créer ces fameux biomarqueurs numériques et ça encore une fois c'est très utile à la pharma pour les déclencher donc nous on travaille de ce côté-là on travaille aussi pour améliorer les équipementiers sur le signal qui en ressort pour avoir des systèmes d'aide à la décision le troisième type c'est vraiment tout ce qui est plateforme écosystème donc nous on joue aussi sur ce terrain-là pour être capable justement de fédérer différents types de données d'en faire des découvertes et les amener sur le marché auprès des grands joueurs que ce soit les équipementiers les compagnies pharmaceutiques ou les compagnies de tests physiques donc nos solutions ne remplacent pas ces tests physiques ou des tests d'acquisition de signal vont mieux les déclencher ou vont mieux les confirmer une petite question un petit peu moins technique avez-vous eu des difficultés à convaincre les hôpitaux et les patients à vouloir partager et utiliser leurs données énormément de difficultés dans la première année où essentiellement on allait dans l'hôpital sans trop savoir ce qu'on voulait faire on leur disait on veut juste travailler sur vos données on aimerait ça les sortir de l'hôpital donc je pense qu'on a appris sur nos leçons et comme je vous disais au départ on joue sur la vie privée des gens et en fait ce qui n'est pas vraiment intéressant c'est de savoir que monsieur X a le cancer ce qui est plus intéressant c'est pourquoi est-ce qu'on aurait pu mieux diagnostiquer est-ce qu'on aurait pu mieux traiter donc l'approche différente qu'on a prise complètement c'est justement de ne pas sortir les données des hôpitaux il y a ce concept qu'on appelle le data trust donc fiducie de données donc nous on a fait de façon un petit peu différente donc c'est une fiducie de données distribuées donc chaque organisation qui détient des données ça peut être même une compagnie privée peut faire partie de ce réseau-là qui est apprenant mais pour lequel la donnée ne circule pas et souvent il y a toujours une notion de compétitivité même entre des centres académiques qui veulent collaborer mais ne veulent pas nécessairement échanger leurs données ou entre des compagnies privées qui ont des données très sensibles et c'est des conversations qu'on avait avec de grandes sociétés qui disaient on veut que vous travaillez sur nos données mais on ne veut pas que vous les voyez donc c'est un peu ça qu'on a travaillé à faire des modèles qui permettent justement de travailler sur les données et par design on ne peut pas sortir la donnée donc là à partir de ce moment-là les barrières au niveau des comités d'éthique sont plus faciles et évidemment on est capable d'extraire le maximum de ce processus de découvert mais aussi une couple de questions en rapport avec une thématique qui était similaire et en fait du point de vue des organismes comme la FDA Santé Canada vu que ce sont aussi comme des nouvelles techniques qui sont utilisées et qui est aussi toujours un peu le problème du côté explicabilité black box de ces boîtes noires de ces types de techniques est-ce que des fois il y a des réticences ou des problèmes qui peuvent justement survenir de ce problème d'explicabilité des algorithmes de deep learning tout à fait donc les agences réglementaires ont fait l'embauche de spécialistes donc maintenant ils comprennent beaucoup mieux qu'est-ce qui se passe la robustesse des modèles est extrêmement importante doit être démontrée avant même le lancement d'études cliniques donc où interviennent beaucoup des biostatisticiens qui vont être capables de démontrer déjà est-ce que la population cible pour faire l'étude clinique va être adaptée quels sont les primary endpoint les secondary endpoint comment le produit va être mis sur le marché qu'est-ce qui va être représenté donc on peut avoir quelque chose de très performant pour lequel on va dire finalement ça va juste être un système d'aide à la décision ce ne sera pas un système de diagnostic donc tout dépend du type de représentation qu'on fait aux agences réglementaires je dirais que dans les dernières années se sont bien étoffées on fait beaucoup de consultations donc au Canada on a été consulté beaucoup par Santé Canada on a établi des liens avec Cadet et l'Inès pour être capable justement d'avoir ce dialogue-là et d'apporter ces nouvelles technologies numériques qui vont en bout de ligne mieux déclencher notre système de santé physique actuel on ne remplace rien on fait juste améliorer donc il y a une grande ouverture et en bout de ligne ça devient un produit médical comme un autre qui est sujet au même type de réglementation au même pathway c'est souvent des classes de produits médicaux différentes mais le processus de certification demeure quand même similaire donc on a plusieurs questions aussi sur l'explicabilité et la boîte noire en fait comment est-ce que vous arrivez vous nous avez montré votre slide où justement vous arrivez à sortir les critères qui vous permettent de poser pas un diagnostic mais de mieux comprendre quels sont les critères ce n'est qu'un balbutiement donc ça c'est important à la fois au niveau théorique de mieux comprendre pourquoi ça fonctionne parce que souvent on est capable au niveau intelligence artificielle l'IA est très très fort pour être capable de s'auto-diagnostiquer on peut dire le modèle est très performant sur ces données-là évidemment il faut s'assurer que les données ne sont pas biaisées donc on peut utiliser des modèles d'AI pour quantifier le biais ou le drift qu'on a dans certaines populations de données donc ça c'est une première étape la deuxième étape c'est d'un point de vue création du modèle ou d'un point de vue réglementaire on veut s'assurer qu'on a une certaine explicabilité donc si mon modèle génère 3000 types de caractéristiques qui vont lier deux types de données pour en faire un biomarqueur numérique je peux me focusser peut-être sur des trois qui sont les plus significatifs et avoir soit des représentations graphiques pour les illustrer et ça ça m'amène au troisième point donc ça va être très important dans l'introduction de ces technologies-là en santé que le médecin lorsqu'il utilise ce genre de technologies-là il ne reçoit pas de la machine une réponse oui ou non donc oui avec une probabilité mais oui avec une probabilité puis peut-être certaines identifications graphiques s'il a détecté un polype dans l'image peut-être qu'on peut entourer le polype si on détecte certaines malinicités je peux peut-être illustrer certaines caractéristiques qui ont déclenché la réponse du modèle donc on voyait souvent à gauche j'avais plusieurs types d'informations qui étaient rentrées dans le modèle ce genre d'informations-là on peut essayer de les représenter graphiquement il va falloir être capable de faire ça en quelques secondes pour que le médecin puisse être capable de dialoguer avec la machine et le rôle va dans les deux sens aussi lorsqu'un clinicien ou un professionnel à la santé utilise ces techniques-là cette personne-là doit comprendre quelles sont les limitations du modèle donc souvent le modèle va être très performant sur des données d'entrée qui ont été bien définies au départ donc un modèle pourrait être très performant sur la détection d'un module pulmonaire malin mais si mon système d'entraînement ne contient pas l'ethnicité ou des antécédents familiaux bien évidemment il va être moins performant donc c'est un mauvais exemple mais le médecin devrait être très conscient que le modèle peut-être certaines données manquantes dans son entraînement il devrait lire en considération la réponse avec un grain de sel donc c'est très bien que les données médicales sont surtout des données essentielles et puis il y a beaucoup de données qui vont être manipulées est-ce que l'utilisation de la technologie blockchain c'est quelque chose qui est comme en cours d'études ou qui est envisagé dans ce domaine-là pour justement traiter puis manipuler et envoyer des données par exemple donc la technologie blockchain va être extrêmement intéressante lorsqu'il y a un manque de confiance entre les différentes parties donc ça peut résoudre justement cette portion de manque de confiance dans le partage de données mais dans le modèle où nous on applique les données ne sont pas partagées donc c'est sûr que ça aide certaines de ces problématiques-là une autre problématique qu'on va voir où le blockchain peut être important c'est tout l'aspect identification pardon donc les gens qui vont justement accéder au modèle qui vont travailler sur les données mais on va être certain que ce soit des gens qui sont qualifiés et bien identifiés donc tout est lié à la traçabilité de la donnée qui a vu qui a vu quelles données à quel moment donc si par design on s'assure que la donnée ne sort pas ça résout déjà ça mais le blockchain peut aider sur l'identification des personnes donc on a des technologies au Canada comme SecureKey qui a une version blockchain mais encore une fois ce sont des technologies quand même assez récentes pour lesquelles on n'est pas capable d'avoir un niveau de traitement par seconde qui est très évolué on est quelques centaines de traitements de points sur le blockchain donc je pense que c'est une technologie qui va prendre de l'ampleur et pour laquelle on peut avoir des implications sur la traçabilité de la donnée et sur l'identification des participants que ce soit des patients ou que ce soit du personnel de la santé ou des experts en MIA Merci Une question technique maintenant Alors que pensez-vous des approches combinant plusieurs modèles stacking et le transfer learning comme méthode pour améliorer l'efficacité de la sortie du modèle Donc on est en présence de souvent par chance qu'il y a des nouvelles percées médicales que ce soit un nouvel équipement qui apparaît qui détecte mieux ou un nouveau traitement qui traite mieux bien là je n'ai pas beaucoup de données donc c'est très difficile de faire du lios sur ces nouvelles percées-là mais au contraire je vais être capable de les utiliser Donc le transfer learning souvent c'est fait de facto on va prendre des modèles qui ont été entraînés que ce soit sur des images naturelles pour mieux comprendre qu'est-ce qu'une courbe qu'est-ce qu'une descente de gradient qu'est-ce qu'une ligne donc les modèles souvent ne parlent pas nécessairement de rien et il y a quand même certains types de mutations génétiques qu'on retrouve d'un type de cancer à l'autre pour lequel ce type de transfert de learning peut se propager donc c'est jamais un seul modèle qui fonctionne c'est souvent une combinaison de techniques anciennes et nouvelles pour être capable de mieux d'avoir des modèles qui sont plus performants Je pense que nous avons le temps pour une dernière question vous avez parlé d'application en coloscopie également au niveau des détections des consens du courant vous intéressez-vous également aussi tous les cas de neurosciences ou maladies du cerveau Oui donc la plateforme de découverte en santé numérique qu'on développe elle est agnostique au type de pathologie donc on pourrait et même au type d'output qu'on recherche donc des gens qui s'en sont servis pour regarder justement l'efficacité d'équipements parce que des équipements qui sont surutilisés peut-être pas pour les bonnes raisons des équipements qui sont sous-utilisés qui devraient être plus utilisés donc ça peut partir vraiment un peu dans tous les sens mais on ne peut pas tout faire en même temps donc on s'est focussé sur pour des raisons personnelles quelque chose qui touche la moitié de la population l'oncologie ce qui est intéressant en oncologie c'est que les points d'accès qu'on va faire au système de données sont quand même assez variés on va toucher aux données d'imagerie de pathologie génétique et ça c'est un excellent pont pour adresser une autre partie de la population donc population vialissante avec des maladies neurodégénératives donc tout ce qui est neuro est extrêmement intéressant dans le programme qu'on copilote avec l'institut de recherche Terry Fox on les a convaincus qu'au Canada on ne pourrait pas avoir 15 000 plateformes de découvertes et c'est d'essayer de concentrer les efforts parce que vraiment certaines découvertes sont translationnelles donc on va faire un premier pas sur la maladie de l'Alzheimer en détection précoce qu'on pense éventuellement qu'il va y avoir de nouvelles thérapies qu'ils vont voir de jour on voit certaines études cliniques qui sont très prometteuses donc il faut être capable de mieux dépister Merci beaucoup Alexandre pour cette présentation et donc je voulais vous informer que ce webinaire était le dernier de notre première série nous les reprendrons à partir de la mi-janvier et on voulait aussi vous informer qu'ils seront planifiés le mercredi sur l'heure du lunch une semaine sur deux donc Fabien est-ce que tu voulais ajouter Ah c'est ça donc pour rester au courant de la programmation qui va s'en venir nous invitons en fait à rester à l'affût sur le canot de communication habituel donc le site web d'Ivado l'infolette Rivado à laquelle vous pouvez vous inscrire également vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux comme Facebook LinkedIn ou Twitter pour suivre et voir bientôt comment seront annoncés les prochains webinaires Parfait je vais vous souhaiter de bonnes fêtes et surtout bonne santé pour 2020 on y est déjà Merci à tous pour votre participation et nous vous disons donc à bientôt pour une nouvelle série de webinaires Rivado Merci au revoir Merci à tous Merci à tous